Bonjour à tous et à toutes, mon nom est HypnoticMark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le mode aventure de FIFA 17, toujours avec notre cher Alex Hunter la dernière fois. Eh bien nous avons été sélectionnés pour l'intersaison, un petit voyage en Amérique donc avec Crystal Palace, le club anglais. Et on a réussi à jouer 36 minutes et inscrire un but. Donc ça s'est bien passé, on a choisi également nos premières caractéristiques et on est passé à 61 de général. On est à Vancouver donc pour y affronter le Borussia Dortmund, le club allemand. On est au BC Place Stadium et ce sera en soirée, le temps est clair bien entendu. Oh, c'est Marco Russe ! Ah, donc ils nous connaissent, c'est quand même une star là. Clairement là, comme une star du soccer, du football. C'est pareil, on ne se le cachera pas. Alors là, on sera partant les amis, on sera partant, vous le voyez. Et ça, c'est cool, on va contrôler l'équipe, bien entendu j'aime mieux contrôler l'équipe au grand complet. Et ça, c'est cool d'être partant, on arbore notre autre, tout simplement notre autre chandail. Et c'est parti les amis. Bonjour, c'est Hervé Matou, avec son vieux complice Pierre Ménès, on va vous commenter cette rencontre. Oui, bonjour Hervé, le complice te remercie, il est bien aimable mon petit. Bonjour à vous qui me regardez. Et dans ce match, on va recouvrir Crystal Palace face au Borussia Dortmund. Le BC Place qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde Féminine de 2015. Ouais, exact. Je ne sais pas si on va jouer tout ça. tout le match avec Hunter, ou est-ce qu'on sera tout simplement sortis vers la fin du match, peut-être à la mi-temps, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un match intersaison quand même, où tout peut arriver. Voilà, on va quand même essayer de contrôler le jeu. Oh, poteau, le retour à l'ébut. Et merde. Il faut encore que je m'habitue à ce FIFA 17, je n'ai pas eu le temps de jouer beaucoup. Julian Wegel qui marque. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Attention que ça peut être dangereux. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ah, et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Borussia Lund. Marc Martra. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur l'adversaire, qu'ils prennent leur temps. Bonne anticipation sur cette interception. Doyeur qui reprend. On passe à Kabay, là, et on doit contrôler le match, là. Pas contrôler le match, mais contrôler le balance, ça c'est sûr. On va rappeler au moins jeune d'entre nous qu'Alex Hunter est issu d'une belle lignée de footballeurs, hein, Pierre ? Il y a la faute, là-dessus. Il y a un tour de l'arbitre. Que va-t-il faire ? Carton, oui, carton jaune pour le joueur du Borussia. Pour Félix Passlac. Alex Hunter, une belle tête, c'est cependant intercepté. Ils trouvent le défenseur, finalement. Le bon tacle, mais on n'arrive pas à conserver ce ballon. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Faute pour Walker. Kakaï qui est là. Il prend sa chance. Et repousse le tir. Ouais, bien joué, l'interception. Ouais, bien joué, j'aurais peut-être dû prendre mon temps et contrôler le ballon, je sais pas. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ils font tourner. En même temps, il faut forcer le Borussia Dortmund qui est supposé être bien plus fort que nous. Donc c'est tout à fait normal qu'il domine là. Bah, qu'il domine. Je trouve pas qu'il domine tant que ça parce que... Ils n'ont pas si de chance que ça contre nous. Malheureusement, le centre a mal placé directement au gardien. Walker qui passe à Alex Hunter, la passe là, qui était forte de Walker. Il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Ouais, il se rend nombreux. Il ne vous fait pas gâcher ce ballon. Ouais, il perd le ballon. Bon tacle. Yon Kadai. Deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Alex Hunter qui a le ballon. Il opte pour le centre. Personne n'était là pour le centre. C'est repris cependant. Deux minutes de temps de s'y allant. On devrait en principe siffler. L'arbitre devrait siffler très bientôt. On le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Voilà, c'est la mi-temps. Le Borussia Dortmund qui manoe à 0 contre Crystal Palace dans ce match. On a joué 45 minutes et on est encore sur le terrain. Donc ça va. C'est le but à l'instant même. Pour ceux qui ont raté quelque chose, nous rappelons que le Borussia Dortmund... Le tacle, ça sort en bouche. Une bonne passe, ballon perdu mais on a une touche. On a une touche. Pas du tout là que j'ai passé mais c'est même pas là que j'ai visé. Putain. Quel tac se glissait de mort. On s'est un peu vengé là. Il a joué un petit peu comme en ronde. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. On écarte le jeu. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Le centre, attention. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre le gardien. On passe sur le côté. Putain. Mais il ne contrôle pas le ballon là. Mais littéralement pas. Penalty. Seulement un avertissement. Déjà que la fin de match s'annonce est compliquée. Là, je crois que l'affaire est cuite. On n'a pas laissé en accord avec le pénalty. Je suis allé du bon côté. Il faut quand même s'appliquer. Une chance, je suis allé du bon côté. Ballon pour Hunter. C'est les derniers. La passe mal placée. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une très, très belle chance de marquer. Là, une belle contre-attaque. On est en surnombre là, du côté de Crystal Palace. Et on décide de faire une faute du côté du Borussia. On s'approche de l'azote de vérité. Une passe qui n'aura manqué un peu de force au final. Qui n'a jamais pu se rendre à son destinataire. Non mais putain, il y a quelqu'un qui va l'arrêter ou... C'était Marco Reus. Ouais, il est sorti là. 7 tirs, 1 seul pour Crystal Palace. J'ai encore de la difficulté avec ce FIFA. Donc je m'excuse pour tout ce qui est possession de la balle, etc. C'est sûr que je n'ai pas ça. Une touche pour Crystal Palace. Ah, il y aura faute là. Ouais, ouais. Toujours ce petit billet car à 5 minutes de la fin maintenant. Non mais putain, l'arbitre là. Ouais, voilà, faute. Bon aussi, il y a d'autres monde qui fait pas mal de fautes là. Walker. Oh putain, j'aurais réussi un beau tag glisser là s'il n'aurait pas fait la passe. Ouais, je crois qu'on va jouer un match complet là parce que la 90e minute s'approche. 3 minutes de temps additionnel. Belle passe en profondeur. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus près. Une touche dans les 30 derniers mètres pour Dortmund. Ouais, c'est bien donné ça. Le 100. Oh, l'est vu ! Il marque dans les arrêts de jeu. Shinji Kagawa. Voilà, défaite de Crystal Palace 2 à 0 dans ce match amical. Le final de l'arbitre, la victoire du Borussia Dortmund. 90 minutes de joué, on n'a pas si mal joué que ça. Prochain match sera ce samedi face au Real Madrid. Je ne sais pas si on sera titulaire, je ne crois pas. Pas avec le match qu'on vient de jouer. Alors, on a eu des bonus, on a eu des gains, on a eu pas mal de trucs. Donc, du côté des Générales, on n'a pas monté. Petite sauvegarde. Alors, les médias, ce que le club cherche à faire venir un grand joueur, ça sera bientôt notre tour. Il se dit qu'il y a Crystal, ça sera la recherche d'un grand nom. Plus on est de fous, plus on rit, comme je l'ai dit. Lely, c'est Philippe Bernard, d'accord. Lely, c'est Bernard. Toro, c'est Gallo. Il faudra prendre leur tour, là. Ne fais pas attention aux rumeurs de transfert, c'est que du blabla. Qui veut voyager loin de sa monture ? D'accord, on est de retour à Seattle, donc. Pour y affronter le Real Madrid, dans cette tournée intersaison à l'Amérique. Je ne crois pas qu'on sera titulaire. On va voir, on sera peut-être surpris, mais non. Voilà, c'est bien ce que je croyais. On n'est pas titulaire, on est remplaçant. On a gagné les abonnés, on était à 14 350 abonnés. Allez, c'est donc parti les amis. Bienvenue au centre running field. Nous allons vivre la troisième et dernière rencontre de préparation avec Pierre. Pour l'entraîneur, c'est le moment des derniers réglages. Le match qui commence. Benteke ne peut pas reprendre, il est blessé, ce sera à nous, donc. Alex Hunter qui va faire son entrée sur le terrain, alors qu'il reste 35 minutes à jouer dans ce match. On insiste vraiment à un match très indécis. Alex Hunter a donc la charge d'animer un peu plus le joueur offensif de son équipe face à un bloc très bien regroupé. Toujours 0-0, 52ème minute, donc on est rentré pour remplacer Benteke qui s'est malheureusement blessé. Elle est peut-être une bonne occasion. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Belle arène des gardiens. On est chanceux d'avoir un bon gardien jusqu'à maintenant. Parce qu'on va dire que ma défense fait pitié. Cristiano Ronaldo qui rentre dans... Ils ont bien failli prendre les devants avec cette occasion. Ils rentrent dans le match. Bissaka. Bissaka. Le centre. On rate le ballon qui sortira pour une touche. Donc finalement, on n'a pas raté. On est à la 60ème minute, donc avec ce que les commentateurs viennent de dire. Je n'ai pas le temps de regarder le chrono. On est à 61 minutes, donc ça va. Bon jeu de McArthur. Un centre qui ne nous a pas permis d'inscrire un but. On va sur l'aile, Townsend. Ah, juste à côté. Juste à côté. Alex Hunter qui tente de garder la balle. Et le but ! Batang qui marque, les amis. 1-0, Crystal Palace. Hiram Batang qui marque. Il aurait fallu attendre la seconde période pour voir le premier but. C'est ce point de s'attrouveau. Parce qu'il fallait bien augmenter là. Parce qu'on a bien joué. Maintenant, on va passer. Attention, il se rapproche du BDR. Là, le ballon qui est perdu. Il faut se faire dire qu'il y a un petit peu de coaching. Ils en sont en train de remplaçant. Alors, tu as un favori, regardez. Je trouve que ça va être à l'autre main. Peut-être un changement de possession Après ce tacle Real Madrid qui s'approche du but Le ballon est perdu Le centre vers la surface La récupération Alex Hunter On a touché 3 fois le ballon 715 mètres au total Il gagne la possession On s'approche de la zone de vérité Alex Hunter Tire Bon jeu là J'ai réussi à bloquer en défense Ah une faute Belle récupération notre gardien juste ici Pas trop noté là Sur les pas de gardien Une faute contre nous Cabal carton jaune Yohan Cabal Blessure alliée inerte du côté du Real Madrid Ah il y aura pas mal de temps additionnel 5 minutes en plus 6 minutes en fait en plus Alex Hunter Alex Hunter Il est sur la trajectoire Peut-être une bonne opportunité Attention Alex Hunter Alex Hunter Alex Hunter qui tire Coup de pied de quoi Ah il s'étire les bustes C'est une blessure Fin de la rencontre victoire Du Crystal Palace 1 à 0 On a peut-être Très buvé au jeu On n'a peut-être pas marqué Mais l'entraîneur commentera vos performances Pendant le match C'est pas si mal C'est pas si mal Vraiment Donc deux victoires Dans ce tournoi Présaison Dans cette compétition intersaison Final pré-saison Vous devriez être dépassé De ne pas venir avec une victoire Si, bon Qu'est-ce que nous voulons Gagner toujours C'est une temporada L'argue Nous sommes un équipe Grande Et il reste Il reste beaucoup De ne pas venir Tu penses que l'injurie A un grand impact Au jeu ? Si Il a eu beaucoup Mais Alex Hunter Il a eu l'opportunité Et il a fait Un bon partil On n'a pas été titularisé On n'a pas marqué de but On a sensiblement Les gains normal Bien entendu On a gagné des abonnés On est rendu à 16 000 abonnés On a monté un petit peu Mais pas complètement On est bientôt 62 général On n'est pas très très élevé Pour affronter Rends des joueurs aussi forts Mais bon Ce sera là dessus Que se terminera cet épisode De l'aventure sur FIFA 17 J'espère que vous l'aurez apprécié N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A donner vos commentaires Juste en bas A vous abonner Bien entendu Si ce n'est pas déjà fait Pendant qu'on va aller lire Juste avant de se quitter Cependant Alex Hunter et Walker Vous avez toujours fait Un super duo D'attaquant quand vous étiez petit C'est encore le cas Marianne Fraser Qui dit Donc Je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Bref Merci d'avoir regardé A ciao 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 Sous-titrage FR ?